Je vais commencer donc par une remarque qui pourrait s'apparenter à une brutale. A vrai dire, ce que nous venons de vivre, c'est l'illustration même de notre rapport à la temporalité et à la modernité. C'est-à-dire, ce que j'ai appris dans le livre, une modernité disjonctie. Et je vais commencer par expliquer. Alors, il était prévu qu'on commence un peu plus tôt, peut-être peut-être beaucoup plus tôt. Et du coup, il y avait en permanence le report du début. Et donc, le commencement a toujours été difficile, on ne savait pas. Et en même temps, c'est une conception de la temporalité, à vrai dire, qui est en lien avec notre temps et la conception que nous avons du temps dans notre passé. Et, à vrai dire, le rapport à la temporalité dans la modernité, il est très différent. Et donc, cette idée de rupture avec notre temporalité ancienne, on n'arrive pas à la mettre en place. Et je crois que c'est une bonne entrée en matière pour comprendre, ne serait-ce que sur le temps, ce que signifie l'impossibilité de rompre avec les filiations. La temporalité est une forme de filiation. Alors, le livre dont je souhaiterais débattre avec vous ce soir est intitulé « Modernité au pluriel », « Modernité arabe ». D'abord, je vais m'expliquer sur le mot « arabe ». Je l'emploie dans un sens, si vous voulez, de géographie physique. C'est-à-dire que le monde arabe est un espace qui existe dans une réalité géographique, qui est doté, les pays arabes sont dotés d'institutions qui les réunissent sous l'appellation de monde arabe. Et dans les constitutions de ces pays-là, l'appartenance au monde arabe et à ce qu'on a appelé pendant longtemps l'arabité, c'est une réalité qui existe. Donc, il ne faudrait pas prendre avec, dans un sens idéologique, cette catégorie, cette appellation de monde arabe. Il est évident que ce monde arabe ne paraît pas que l'arabe. Il est évident que ce monde arabe n'est pas homogène culturellement. et qu'il y a dans le monde arabe des Amazirs, il y a en Algérie des Khabibs qui se distinguent par cette appellation, il y a des Kurdes, il y a des Turcs-Mènes, et donc il y a en plus de cette appartenance ethnique, une multiplicité d'appartenances religieuses, avec une dominante musulmane et chrétienne aussi, des chrétiens d'Orient et puis des chrétiens d'Algérie. Donc, il ne faut pas mettre derrière cette étiquette une appartenance à l'arabité ou des relents de ce qu'on appelait le panarabisme. Cette mise au point est importante parce que généralement, quand on entend arabe, surtout avec tous ces discours qui étaient très susceptibles à l'égard de l'arabité, de l'arabisme et de l'appartenance à l'arabité, on fait floresse et puis ils sont maintenant assez enracinés dans les esprits. Voilà, ce premier, malentendu, étant levé, je passerai maintenant à la question de modernité au pluriel. Alors, pendant longtemps, le monde arabe a construit son histoire et cela a été un axe très important pour la réflexion sur la modernité dans le monde arabe. Donc, le monde arabe a construit son histoire par rapport à la modernité en lien avec le monde européen d'abord et occidental en général. Mais dans un premier temps, c'était les empires européens qui étaient l'autre, le grand autre du monde arabe par rapport à la question de la modernité. Et donc, l'inspiration, la première inspiration forte de la modernité et les premières réflexions sur la modernité ont été faites par rapport au monde européen et par rapport à la conception que l'Europe se fait et se faisait de sa modernité. Mais, après la globalisation, c'est ce qui va conduire au sous-titre et à la deuxième partie, après la globalisation, plusieurs bouleversements ont eu lieu dans le monde, à commencer d'abord par le paradigme dont tout le monde parle, qui est au fond, l'effondrement du camp communiste, et donc l'effondrement apparent de la polarité monde libéral-capitaliste-monde communiste, donc le camp de l'Est et le camp de l'Ouest, et bien, après l'effondrement de ce paradigme bipolaire, il y a eu une invasion, si je puis dire, de ce qu'on pourrait appeler en général, on va les ramasser dans une seule expression, les moyens de télécommunication, ce qu'un anthropologue indo-américain, Arjun Appadurai, appelle les landscape, qui prennent plusieurs configurations, entre autres, ce qu'il appelle les technoscape et les mediascape, c'est-à-dire l'ensemble des moyens technologiques qui permettent la communication entre des individus appartenant à des géographies différentes, mais qui constituent et qui construisent leur identité par un phénomène de prélèvement. Et donc, la distance n'est plus mesurée en termes kilométriques, si je puis dire, pour le dire simplement, mais en termes de temporalité, de temps. Donc, on peut être au Maroc, communiquer de manière régulière avec un Chinois, avec un Québécois, avec un Africain, l'Afrique subsaharienne, avec un Indien, et cette communication permanente va faire que les éléments auxquels je vais m'identifier ne sont plus des éléments proches géographiquement de mon corps, mais des éléments lointains sur le plan géographique, mais de plus en plus proches sur le plan culturel. C'est ce que j'ai appelé la constitution de soi, la constitution de son identité par prélèvement. Et donc, c'est ce qui explique, en tout cas dans le monde arabe, l'effondrement de cette grande idéologie, il n'y a pas que ça, mais ça c'est un élément déterminant, l'effondrement de l'idéologie du palarabisme, qui était lié d'abord à la souveraineté de l'État-nation, puisqu'après les indépendances, chaque pays arabe s'est constitué en tant que pays autonome et en tant qu'État-nation sur le modèle de l'État-nation européen du XIXe siècle, avec toutes les déformations que le processus de mimétisme peut constituer. Puisque dans le livre, je critique l'idée du mimétisme par rapport à la modernité occidentale. Et cette constitution de soi par prélèvement va donner une fragmentation identitaire et on n'est plus face à un seul pourvoyeur de la symbolique identitaire, qui était au fond l'État national. Et donc, la question de l'appartenance à l'exclusivité de l'arabité va s'amoindrir de plus en plus. Et la question même de l'identité, qui était très forte jusqu'aux années 70, début 80, va petit à petit perdre de sa force. Quand je dis identité par rapport à un seul pôle, dans le monde arabe, on va voir quel est le type d'identité qui va devenir fort et qui va constituer le lien contre les individus. Et là encore, ce n'est plus le lien national, c'est un autre lien qui est transnational et qui sera évidemment d'obédience religieuse, pour des raisons tout à fait évidentes et historiquement logiques. Alors, c'est quoi l'idée principale, on va dire, du livre, avec des ramifications qu'on développera ? C'est qu'en fait, nous disons souvent que le monde arabe n'est pas moderne parce que justement, le modèle qu'il adopte dans son quotidien ne ressemble pas au modèle des Lumières. On est loin de la pensée des Lumières, on est loin des éléments constitutifs de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire l'autonomie, la raison, la constitution et la réflexion sur soi à partir du paradigme historique, c'est-à-dire l'entrée dans l'histoire et la sortie de la religion. La sortie de la religion, ça ne veut pas dire l'exclusion de la religion. La question de la laïcité, un ensemble d'éléments qui, généralement, qu'on considère généralement comme étant des éléments constitutifs de la modernité. Là, l'autonomie, par exemple, quand on parle d'un texte d'Emmanuel Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ? » Eh bien, dès le premier paragraphe, il nous définit les Lumières comme le courage d'utiliser son entendement et le fait de sortir de l'état de tutelle, c'est-à-dire de la minorité, et le fait d'entrer dans la majorité, c'est-à-dire le fait d'utiliser sa capacité de réflexion, sa capacité de raisonnement, son entendement, ce qu'il appelle l'entendement. Donc, ce paradigme-là, si on le prend et qu'on essaie de le calquer sur le monde arabe, évidemment, qu'il pose problème, puisque la question de la mise sous tutelle est une question qui traverse encore les sociétés arabes. Non seulement la mise sous tutelle de la femme, mais aussi la mise sous tutelle de l'homme qui reste subordonné à des lois qui ne sont pas faites par l'homme, mais qui dépendent encore des lois, on va dire, divines en général. C'est ce qu'on appelle la constitution de la société par hétéronomie et non pas par autonome. Quand on prend l'idée de raison, évidemment, d'abord, la raison ne s'oppose pas à la passion comme on a l'habitude de le dire, puisque ce paradigme-là, Spinoza a très bien montré dans l'éthique, notamment qu'au fond, ces deux notions ne s'opposent pas et qu'il y a une raison à l'intérieur même de la passion à travers ce qu'il appelle les déterminations. Et quand on prend le rapport même à l'histoire, eh bien, la manière dont l'histoire du monde arabe a évolué est tout à fait différente de la manière dont l'histoire européenne a évolué. La manière dont l'Europe a séparé, disons, l'organisation religieuse de la société par rapport à l'État. À vrai dire, en Europe, et c'est encore une manière de poser très mal le problème au Maroc et dans le monde arabe, en Europe, il n'y avait pas séparation de la religion et de l'État, il y avait séparation de l'Église et de l'État. L'Église, en tant qu'institution, notamment dans sa version catholique, en tant qu'institution, qui est organisée avec un clergé et qui avait une emprise sur l'ordre politique. C'est-à-dire que l'ordre religieux de l'Église avait une emprise sur l'ordre politique. Et donc, la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'arrachement. On arrache le politique à l'Église. Et donc, on arrache la gestion du politique à la verticalité ecclésiastique. Et du coup, on commence à penser le politique de manière horizontale, c'est-à-dire rapport entre les hommes et des lois qui émanent des hommes et non pas d'une divinité. Et on détruit ce côté vertical de la loi. Ce qui ne veut pas dire que la religion a été éradiquée de l'espace social. Il y a une différence entre la séparation entre l'Église et l'État, l'arrachement de la politique à la religion. Il y a une différence entre ça et entre le fait que la religion existe toujours et que des gens croient, des gens ont la foi, des gens ont besoin de spiritualité. Et donc, ils peuvent vivre ça. Du coup, la question de la religion a été cantonnée dans la sphère privée. Et la sphère publique est une affaire commune. C'est ce qu'on appelle le bien commun, ce que nous partageons tous. Alors ça, c'est un processus qui s'était passé en Europe pour des raisons historiques évidentes et aussi parce que le christianisme, qui était, on va dire, dominant, permettait aussi ce type de séparation. Et parce que, justement, l'Église avait une domination sur l'ordre politique. Si on prend cet élément de séparation et si on veut l'appliquer au monde abral, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas la séparation de la... Ce n'est pas la séparation de la religion islamique et de l'État dont on va parler. C'est plutôt le fait d'arracher l'ordre social à l'ordre religieux. Pourquoi ? Parce que dans la religion islamique, la question du clergé n'existe pas dans la version solide. Évidemment, dans la version shéite, il y a un semblant de clergé. Mais dans la version solide, qui est majoritaire, il n'existe pas. Du coup, ce qui est important et ce dont on peut débattre, et si on veut parler de modernité durant la vague, ce serait plutôt comment arracher l'ordre social à l'ordre religieux. Parce que la force de la religion islamique, elle réside dans le fait qu'elle s'introduit dans les plis les plus infimes de la vie individuelle et sociale. Ce qui veut dire qu'elle gère le quotidien le plus intime de l'individu. Et par conséquent, s'il y a une séparation sur laquelle il faudrait se pencher et sur laquelle il faudrait produire une réflexion, c'est plutôt comment arracher l'ordre social à l'ordre religieux. Et à ce moment-là, on va entrer dans une autre perspective. Ce serait un geste moderne qui est au fond un geste de séparation entre ce qui organise la société. Ce qui pourrait être un geste moderne, c'est comment organiser la société en dehors de l'hétéronomie qui provient justement de l'ordre religieux. Et à ce moment-là, on est dans quelque chose d'autre. Alors, évidemment, cet exemple que j'ai donné, il s'inscrit dans ce que j'ai appelé en général dans le livre la modernité disjonctive. Qu'est-ce que j'entends par modernité disjonctive ? La disjonction, c'est la séparation entre deux éléments. Et là, un sens philosophique, et là, un sens linguistique, et là, un sens dans la communication. Mais disons que globalement, ce que j'entends par modernité disjonctive, c'est qu'en fait, nous sommes encore aujourd'hui dans une filiation avec nos traditions, avec leur multiplicité, mais en même temps, nous nous sommes séparés de ce qu'on a appelé dans la littérature salafiste du XIXe siècle, qu'il ne faudrait pas confondre avec le djihadisme salafisme d'aujourd'hui. Le salafisme, c'est tout simplement le retour au pieux prédécesseur, salaf-sari. Et donc, à la fois, nous sommes dans cette filiation, mais en même temps, par la force de l'histoire, cette filiation n'est pas la reproduction du même. C'est-à-dire, nous ne ressemblons pas à ce qu'on appelle dans le fantasme d'une collectivité, l'islam des origines, la culture arabe des origines, la tradition des origines. Eh bien, l'histoire a introduit une transformation dans toutes ces traditions, et ces transformations par le mouvement même de l'histoire ont été, d'une certaine manière, déformée, entre guillemets, dans le sens historique ordinaire du terme. Donc, filiation avec notre passé culturel, mais en même temps, disjonction avec ce passé, puisqu'il y a transformation par la force de l'histoire. Et en même temps, nous avons essayé de prendre du monde européen, d'abord, et occidental en général, les éléments de sa modernité. D'abord, par un processus de modernisation, on peut, c'est ce qui m'a permis, au fait, dans une première partie du livre, de revenir à ce qu'on appelle les récits de voyage, ou les relations de voyage, qui, dans le monde arabe, ont pris deux orientations. D'abord, les relations de voyage diplomatiques, ce qu'on appelle en arabe la sifariyade, et les relations de voyage individuelles, ar-rahalad. Donc, Adab al-Rihla, la littérature de voyage, les récits de voyage, eh bien, on peut les diviser en deux grandes parties. Qu'est-ce qu'on remarque chez les uns et les autres, diplomates et voyageurs, on va dire, ordinaires ? C'est qu'au fond, quand ils sont partis, bon, l'un des premiers connus, c'était Rifa al-Partaoui, et qui est sorti de cette expérience passée en France vers la fin des années 20 du 19e siècle, il est sorti avec un récit qui s'appelle Kital Ibris, on la brèche comme ça, qui est un... Kital Ibris, mais en fait, on la brèche par Kital Ibris, et qui a été publié dans un premier temps avec la première partie du titre et la seconde, c'est Kralis, et puis après, la réédition qui est venue après a inversé le titre, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le doute cartésien, c'est cette méthode cartésienne qui a été appliquée d'abord dans les méditations métaphysiques, et après simplifiée et vulgarisée dans le discours de la méthode. Et Paracel va s'appuyer sur le discours de la méthode pour justement expliquer qu'au fond, la poésie anti-islamique, notamment sur la fête des Morènes d'Après, sont une invention qui est venue après l'avènement de l'islam. C'est-à-dire qu'au fait, il est en train de déstructurer tout un pont du fondement même de l'islam qui consiste à dire qu'au fond, l'islam, il est venu après cette période de la Jaliliya, et donc l'islam va corriger un certain nombre d'attitudes qui prévalaient à la Jaliliya. Lui, il dit que non, si on s'en tient au document, Cheikh Jalili, la poésie anti-islamique, est venue après l'avènement de l'islam, et donc c'est une invention, une tradition inventée à postériaux. C'est un enjeu culturel très important. Alors, il s'ablit sur des documents, il n'est pas, à vrai dire, l'inventeur de cette idée parce qu'il y avait déjà un allemand philologue qui avait énoncé cette thèse sans peut-être aller chercher des documents sur lesquels Tareusen s'est appuyé. Qu'est-ce qu'on remarque ? J'ai donné des figures illustres. Qu'est-ce qu'on remarque chez ces intellectuels qui ont essayé de s'inspirer de la modernité occidentale pour la faire passer dans la culture arabe ? On remarque d'abord qu'ils se sont appuyés sur ce que j'appellerais des textes classiques dans le sens de textes enseignés en classe. Des textes scolaires, c'est-à-dire à vrai dire ce n'est pas une réflexion qui a été faite par une quête sur la profondeur de la culture européenne mais plutôt ce qui leur a été transmis par l'enseignement. Pourquoi je parle de ça ? Tareusen était l'élève de Lévi-Brulle c'est l'époque aussi où il y avait Durkheim et le discours de la méthode c'est quoi ? C'est Descartes lui-même qui le dit il dit dans une correspondance j'ai écrit ce livre pour un peu simplifier ma pensée et pour qu'elle puisse être lue même par les femmes c'est quand même assez misogyne mais en même temps c'est pour dire c'est pour qu'elle soit comprise de tout le monde alors une vraie réflexion approfondie aurait nécessité peut-être de se pencher sur les méditations métaphysiques pour comprendre de manière plus approfondie la méthode cartésienne non on va par un effet de mimétisme suivre ce que l'école française en l'occurrence a transmis à ses intellectuels deuxième point c'est qu'au fond la modernité occidentale elle se définit pas seulement parce qu'elle a produit en tant que rupture avec le passé mais aussi par cette autre partie qui est totalement absente de la réflexion intellectuelle arabe qui a voulu introduire la modernité et qu'on appelle l'anti-lumière les anti-lumière ou l'anti-modernité c'est à dire la modernité se nourrit en permanence et c'est son fondement même par une critique permanente de ce qu'elle est et donc nous avons un discours moderne face à un discours anti-modern les lumières étaient nourries aussi des anti-lumières je prends quelques exemples Jean-Jacques Rousseau a écrit le contrat social a écrit sur le contrat social mais il y avait d'un autre côté un contemporain qui s'appelle Joseph de Neste et qui a écrit un livre contre Jean-Jacques Rousseau Emmanuel Kant en plus de question des lumières a écrit un texte sur la révolution dans lequel à la fois il célèbre la révolution française mais en même temps il y a de la critique dans certains aspects l'opposé va être écrit par Joseph de Neste lui-même un livre qu'on trouve dans les œuvres complètes qui s'appelle contre la révolution et donc ce sont des gens qu'on appelait des réactionnaires ce sont des gens qui étaient un peu contre la modernité contre les lumières telles qu'elles se sont développées et contre l'excès de raison ce qui veut dire que la modernité s'était définie par la raison mais aussi par ce qui constitue l'anti-raison pour justement comprendre les limites de la raison et on a toujours progressé de manière dialectique par la chose et son contraire dans le monde arabe on s'était dit on va s'approprier la modernité et on n'a pas réfléchi sur les limites et les apories justement des éléments constitutifs de la modernité ce qui fait que de toute façon on avait introduit et on avait incorporé la modernité uniquement dans sa vision des lumières ce qui est en fait une vision assez limitée par rapport à la modernité elle-même et on trouve ça celui qui illustre de manière parfaite c'est Salama Moussa qui est en fait un inconditionnel des lumières quand on voit son livre ou la liberté et ses héros à travers l'histoire ou dans l'histoire quand on voit un ensemble de livres ou même un livre qu'il a écrit à la manière d'Emmanuel Kant mais avec une argumentation très différente c'est qu'est-ce que la marra et en fait c'est très intéressant c'est un livre très intéressant la marra c'est un peu la modernité du monde arabe c'est ce qu'on appelle la renaissance la traduction de marra c'est renaissance même si ce n'est pas le strict équivalent le mot marra en arabe il signifie se lever mais il signifie aussi s'élever et donc c'est une question disons il s'inscrit dans un champ sémantique de cette position qui nous permet de nous mettre debout par rapport à son opposé qui est la décadence et donc ce n'est pas tout à fait la même conception que celle de la renaissance qui est au fond la renaissance était construite sur le retour au modèle de l'antiquité et du coup il y avait à la fois certaines similitudes avec la renaissance mais aussi des différences par rapport à la renaissance et quand on là je vous donne comme ça des idées en général sur ces points que j'ai développés mais on pourrait dans le débat revenir de manière plus précise sur certains éléments du coup le Mahi al-Marda est quelque chose c'est un livre très intéressant parce qu'il définit la Narda et il définit la Narda on va traduire par renaissance par rapport à quelque chose qui se passe à l'époque où vivait Salama Moussa et ses contemporains donc une réflexion sur le présent ce qui est très important par rapport à la notion même de modernité les lumières s'étaient désignées comme telles au moment où l'Europe vivait les lumières donc la question de la réflexion sur le présent était quelque chose de nouveau par rapport aux lumières et par rapport notamment au texte de Kahn la réflexion sur la Narda comme quelque chose qui est contemporaine au moment même où les gens la vivent ont réfléchi dessus est quelque chose qui tient compte de la contemporalité du temps et ça c'est un élément constitutif aussi de la modernité qui se veut comme réflexion sur le présent bien sûr en rupture avec le passé mais dans le monde arabe la question de la rupture ne se pose pas de la même manière qu'en Europe puisque la rupture la constitution même de l'histoire du monde arabe la rupture comme le fait de tourner le dos au passé pour ce que Hegel appelle un lever de soleil et bien ça ne s'est pas passé de la même manière et ça ne pouvait pas se passer de la même manière dans le monde arabe puisque comme je l'ai dit la filiation notamment religieuse a été tellement forte dans la vie la plus intime des individus que les pratiques culturelles ne pouvaient pas être dissociées du vécu religieux en dehors du dogme je parle de la traduction de la religion dans le quotidien des gens donc le phénomène ne se pose pas de la même manière du coup nous sommes dans une modernité disjonctive parce que nous avons plusieurs éléments de la société moderne mais avec une traduction très différente par rapport à notre logique historique et en même temps nous avons nous sommes dans une filiation par rapport à notre passé mais une filiation qui déforme aussi ce passé donc le fantasme du salaf saleh les pieux prédécesseurs ne peut pas être retour à l'origine le fantasme de l'imitation du modèle et du paradigme européen ne peut pas et n'a pas été fait de manière on va dire adéquate puisque ce liévitisme a été emprunt de déformation ce qui est tout à fait normal du point de vue historique je dirais ordinaire du point de vue historique et donc la modernité disjonctive elle tient à la fois de cette transformation du passé et de cette absorption de la modernité européenne et donc de ce désir de projection dans l'avenir puisque la modernité nous pousse à réfléchir aussi sur notre projection dans l'avenir et ces phénomènes là ce phénomène là plus précisément on ne peut pas ne pas l'appeler une modernité mais on ne peut pas l'appeler seulement modernité c'est pour ça que j'ai utilisé cet adjectif de modernité disjonctienne alors maintenant on va passer à des comportements plus concrets donc je suis revenu au passé pour comprendre un peu ce qui se passe dans le présent quand on voit par exemple une jeune fille qui se promène dans la rue il y en a beaucoup et qui a un foulard et donc qui a un hijab si vous voulez en haut et puis qui est habillée avec un jean moulon en bas et bien l'ingéniosité linguistique des marocains et pas que des marocains fait appel ces jeunes filles Erkra en haut et Rodana en bas cette espèce de satellisation si vous voulez du corps féminin qui est très intéressante cette satellisation est très intéressante c'est le modèle même de ce qu'on pourrait appeler une modernité disjonctive à la fois il y a quand même une inscription dans une finiation culturelle et donc ce corps qui se déplace dans la société on pourrait considérer comme un corps politique qui envoie des signes et une sémantique précise dans la société et il nous dit et bien je suis dans la filiation de ma culture je suis inscrit dans les références de la communauté mais en même temps j'ai un corps un désir et donc ce désir n'est pas en contradiction avec les injonctions de la société et je peux couper si je puis dire ce corps en deux et à la fois répandre à l'injonction de la communauté et en même temps libérer le désir qui est propre à mon corps et cette double posture les marocains l'appellent la schizophrénie et bien ce n'est pas de la schizophrénie d'abord c'est un usage malencontreux parce que la schizophrénie en psychanalyse il y a plusieurs types de schizophrénie la schizophrénie en psychiatrie essentiellement parce que c'est quand même un trouble psychiatrie la schizophrénie elle est caractérisée par la séparation d'un règlement or ici on est dans la négociation c'est à dire le corps négocie ses aspirations ses aspirations vers cette libération du corps mais en même temps son appartenance et son inscription dans une filiation et la notion de négociation est une notion qui n'est pas psychiatrique qui est politique et donc la question de la négociation est très importante ici et il ne faudrait pas minimiser l'importance du corps qui est un médium social et anthropologique très important c'est à travers les corps que différents types de reconnaissance sur le plan social se font parce qu'il y a différents types de reconnaissance on peut prendre d'autres exemples puisque moi je me suis bon j'avais fait des enquêtes pas seulement au Maroc mais aussi dans certaines mosquées en France c'était d'ailleurs avec un chercheur au CNRS il y a longtemps et j'ai pu exploiter ces données j'ai aussi exploité certaines statistiques sur la vente de ce qu'on appelle l'alcool halal alors bon il y a des contradictions dans les termes l'alcool ne peut pas être halal mais on va le transformer en quelque chose de halal et d'ailleurs c'est ce qui montre que le produit en tant que tel le signifiant change de signifié constamment comme on dit le brasseur Heineken il fait des chiffres d'affaires très intéressants en Egypte au Liban et aux Émirats arabes alors ils ne vendent pas seulement l'alcool au sens où on sait ce que c'est mais ils vendent aussi des boissons des limonades etc et ils vendent également la bière halal et la marque et la marque bien sûr et la marque et qu'est-ce que ça veut dire qu'un jeune des Émirats arabes unis ou un jeune égyptien ou un jeune libanais ou un jeune marocain ou tunisien ou algérien ça veut dire pour lui de vouloir boire de la bière halal ça veut dire qu'il est à la fois dans son imaginaire travaillé par alors il y a plusieurs éléments qui ressortent des enquêtes c'est plusieurs éléments d'abord surtout aux Émirats arabes unis des jeunes se retrouvent entre eux et en même temps ils veulent vivre à la manière dite moderne parce qu'ils voient des films américains ils voient ils voyagent également et à la fois ils veulent être dans des groupes qui consomment de l'alcool mais eux veulent appartenir au même paradigme sans consommer de l'alcool du coup on peut servir des bières avec ou sans alcool tout le monde se ressemble sans se ressembler donc il y a cohabitation sans forcément partager le même produit pour des raisons religieuses pour différentes raisons mais en tout cas il y a ce désir de vouloir consommer de l'alcool sans transgresser l'interdit c'est très important du point de vue anthropologique si vous ne voulez pas boire d'alcool c'est pas la peine de boire quelque chose qui ressemble à l'alcool mais là sur le plan de l'imaginaire c'est très important et en même temps vous avez des comportements qui sont qui ont une logique anthropologique et qu'on n'arrive pas à saisir par exemple quelqu'un qui peut boire du vin alors cette fois-ci vraiment du vin alcoolisé mais qui n'accéderait jamais de manger du porc et donc ce partage entre ces deux interdits est très important qu'est-ce que ça signifie ? bien ça signifie beaucoup de choses mais on va aller à une explication qui a des racines historiques le vin dans le monde arabo-islamique a toujours existé avant même l'avènement de l'islam enfin l'alcool on va dire et le porc n'était pas très consommé ne fait pas partie de la tradition culinaire arabe arabo-islamique donc c'est tout à fait logique qu'on ait une répulsion à l'égard du porc et c'est tout à fait logique qu'on ne trouve pas cette même répulsion dans le vin du coup les deux sont interdits de toute façon mais on a une interprétation différente de l'un et de l'autre parce que ces interprétations ne sont pas objectifs ce sont des interprétations subjectives culturellement subjectives et cette dualité c'est ce que j'ai appelé dans le livre l'ambivalence cette ambivalence elle est structurante et structurelle chez le sujet arabo-islamique pourquoi ? parce que on essaie de le diviser en deux de dire est-ce que tu es traditionnel ou tu es moderne on pose très mal le problème quand on le pose sous ces termes là autre exemple dans les appartements de plus en plus dans plusieurs pays arabes restant dans l'exemple du Maroc ou des maisons vous avez une partie avec avec un salon traditionnel et une partie avec un séjour moderne sur un plan anthropologique ça signifie que le corps marocain a envie de se mouvoir entre une filiation par rapport au passé et qui garde sur le plan architectural ses traces du passé le salon traditionnel avec son meuble avec les stucs etc et en même temps il a envie de se poser également dans un séjour qui a des caractéristiques dites modernes et ce va et vient entre tradition et modernité ce va et vient entre filiation avec la tradition qui nous a constitué et aspiration à quelque chose de nouveau c'est quelque chose de structurel c'est ambivalent et elle est productive moi la thèse que je soutiens dans le livre c'est que ce type d'attitude ne sont pas des attitudes pathologiques ou anormales ce sont des attitudes structurelles et qui font partie de ce type de modernité que le monde arabe vit aujourd'hui après je vais expliquer les pourquoi je fais deux propositions pour justement éviter les dérives parce que ce type d'attitude peut avoir aussi des répercussions et des dérives des répercussions négatives et des dérives quand vous êtes dans l'ambivalence il y a toujours possibilité d'éclatement de la collectivité d'éclatement des références partagées il y a aussi possibilité de ce qu'on pourrait appeler simplement possibilité de dérive d'éclatement de la collectivité de la collectivité de la collectivité Merci.